Alors, c'est la même manière pour l'exclusivité de candidature. C'est ce que je pense. 2001, le président Abdelha Wadou a fait dans notre constitution, qui référendum, il a fait. Avant 2001, il n'y a pas de son constitution. L'exclusivité de candidature. De la nationalité. De la nationalité. Si vous êtes candidat à la présidence, vous êtes sénégalais, mais vous êtes exclusivement sénégalais. En 2001. En 2001, le président Abdelha Wadou a fait dans notre constitution. Alors, quoique également, 93 candidats, à tous les autres pays, est-ce que Cheikh Dien n'a pas de nationalité malienne, n'a pas de nationalité ivoirienne, n'a pas de nationalité bénébinoise, etc. D'accord. Par contre, dans le débat public, il y a des gens qui ont une double nationalité. Ils ont une double nationalité. Ils ont une double nationalité. Daniel Lam Lamini, Khalifa Sale a une double nationalité. Daniel Lam Lamini, Amoudouba a une double nationalité. Ils sont dans les débats publics. Mais une fois qu'ils sont dans les débats publics, donc, conséquemment, il y a une responsabilité. Pour réunir, si vous savez que Daniel a une double nationalité, c'est le ministre de l'Intérieur de Réouyoyou, en l'occurrence, la France. Pour nous dire, est-ce que Karim Ouad, Khalifa Sale, Amoudouba, a une nationalité française, ou est-ce qu'il n'y a pas de nationalité française ? A partir de ce moment, on a une information officielle. Donc, le débat est clos parce que l'information officielle est donnée par le gouvernement français. Si on a dit, le fichier des citoyens français, parce que la France va permettre aux gens qui ont deux nationalités. Alors, à partir de ce moment, si quelqu'un a également un candidat qui porte réserve sur un autre candidat, comme tu as une double nationalité. La nationalité, elle n'a pas de nationalité. Ce qui est perte, c'est à travers un décret du président de la République. Il faut que les choses, nous les connaissons. Par exemple, je donne un exemple, quand on est un Sénégalais, il veut avoir la nationalité allemande. Allemagne, il ne reconnaît pas la double nationalité, il n'y a pas de nationalité. Maintenant, quand on est un Sénégalais, il veut acquérir la nationalité allemande, l'Allemagne, il veut renoncer à sa nationalité sénégalaise. Comme si on a une nationalité, il veut être président de la République, il faut renoncer à sa nationalité. Et là, c'est une démarche administrative qu'il a fait. Donc, à tes autorités, le ministre de l'Intérieur, en l'occurrence, nous instruirent le dossier. parce que c'est toujours un dossier qui fait l'objet d'une instruction policière. Nous vérifions d'abord que la nationalité qui est renoncée, il n'y a pas de la même façon. Ça, c'est la première phase de l'instruction. Est-ce que tu n'as pas de condition légale? Ensuite, est-ce que tu as le droit, parce qu'on n'a pas toujours le droit, de renoncer à la nationalité? Ensuite, si tu renoncées, est-ce que tu as une nationalité? Parce que, ce qu'on appelle apatrite, qui ne sont pas faibles, nous avons des conventions des Nations Unies qui vont vraiment protéger les gens pour que les gens n'ont pas forcément une nationalité. Donc, toutes ces conditions, nous avons fait l'objet d'une instruction. Alors, si le gouvernement sénégalais, comme le Bérami renonce à sa nationalité sénégalaise, il n'y aura pas de nationalité parce que il doit avoir une nationalité allemande, à partir de ce moment, le président de la République sénégalaise n'a pas pris un décret pour qu'il constate que Bérami a renoncé à sa nationalité sénégalaise. La procédure n'a pas été dit. N'a pas été dit, mais la France également, le président français a pris un décret qui a instruit qu'il n'y ait pas qu'il a amené à la nationalité française en plus de sa nationalité allemande ou la khalifa salle ou la karim bad qui a été dit qu'il n'y a pas été dit mais sous la scène publique. Le président français a pris un décret. À partir de ce moment, Cheikh Dié, si je n'ai pas de nationalité française, je dois prouver que j'ai renoncé à ma nationalité française et je n'ai pas de décret et j'ai constaté que j'ai renoncé et que j'ai perdu désormais ma nationalité française sur la table et le débat est coupé.